Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec Raphaël, puisqu'elle est ravissante, sommeillée, elle est à côté de moi et je peux vous l'attester. Oui, et on l'a vu remettre sur maquillage. Voilà, exactement, même sur maquillage. Elle est très belle. Vous avez raison, Sam. En tout cas, l'un de vos projets, on vient de le voir dans ces images, c'est le mannequinat. Alors, quelle est votre carrière dans le mannequinat ? En fait, depuis que j'étais petite, j'en rêvais de ça. Et du coup, avant de partir dans les anges, avant de faire les anges, je faisais ça également. Et voilà, donc maintenant, j'ai pas mal de contrats. Mais vous en viviez, vous gagnez votre vie avec ? Avec, oui, oui, oui. Donc, voilà. Ça vous a ouvert des portes, les anges, ou pas, du coup ? Exactement, tout à fait. Il va se passer quelque chose à Dubaï. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, si je me trompe. Il est bien renseigné, Sam, dis donc. Dubaï. Mais après, c'est vrai que c'est un peu confidentiel. Pour l'instant, rien n'est fini. Ça reste du mannequinat. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, vous en êtes tout professionnellement. Comment vous gagnez votre vie, aujourd'hui ? Alors, c'est plutôt grâce à ça, le mannequinat. Et après, c'est vrai qu'à côté, moi, je fais des créations. Donc, des récords. Créations pour moi-même. Vous avez fait une école de styliste, je crois. Styliste-modélisme, exactement. Dans le 15e. Et du coup, voilà, à côté, je fais pas mal de créations. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore lancé la marque. On va en voir une de créations, d'ailleurs. On va en profiter, puisque je pense que vous portez un jean créé par Sommeil. Donc, elle va se lever. Normalement, on va avoir un petit plan large. Vous allez voir, j'espère qu'on va pouvoir voir ce jean, qui est quand même super réussi, moi, je trouve. Voilà, elle est ravissante. En plus, elle est très, très grande. C'est magnifique. On dirait Stéphane Bern dans Comment ça va bien, là. Ah oui ? Oui, avec la chronique mode. Oui, c'est ça, c'est la chronique mode. Donc, vous voyez, c'est Sommeil et Magnifique création, faite par elle-même, puisque c'est sa création, forcément. C'est logique. En tout cas, vous voyez, elle a une autre carrière, à part le mannequinat, elle est également styliste. Justement, par rapport à ça, par rapport au stylisme, est-ce que vous allez créer une marque middle gamme avec des t-shirts, comme ils font tous en téléréalité ? Non, du tout. Ou quelque chose à la Victoria Beckham très luxueuse ? Non, du tout, du tout. Les t-shirts, tout ça, ce n'est pas mon… En fait, c'est que moi, je dessine moi-même. D'accord. C'est-à-dire que les créations, je vais les… comme je fais maintenant, des fois. Je les dessine, il y a des croquis, tout ça. Donc, c'est moi-même qui dessine. Je n'ai pas un styliste à côté, c'est moi le styliste. Donc, juste qu'il faut que j'aurai un peu plus de temps pour faire ça. Donc, maintenant, je consacre plus mes temps pour faire le mannequinat. Et après, j'aurai plus de temps dans deux ans à créer. Il y a beaucoup de concurrence dans le stylisme, vous le savez. Exactement. Qu'est-ce que… ça sera la touche sommeillée ? Qu'est-ce qui va vous démarquer ? Alors, en fait, moi, j'adore tout ce qui est luxe. Donc, je ne suis pas trop… Voilà, j'aime bien le côté sport, bien sûr. Mais en fait, on peut s'habiller sport, mais chic, en même temps luxe. Donc, j'aime bien ce côté-là. Donc, je vais travailler là-dessus et ça va être vraiment plutôt chic. Vous visez la haute couture. Voilà, exactement. Bon, ben, vous reviendrez même pour nous présenter votre marque. Voilà, une fois que ça sera prêt. Sam, vous avez une question ? Non, j'allais dire que Somaïa a participé à un très beau shooting pour le magazine public. Et je crois qu'on va avoir la chance de vous voir dans de nombreuses pages 6 dès le 22 avril. C'est ça ? Qu'est-ce qu'on pourra voir à l'intérieur ? Alors, normalement, c'était 4 pages. Mais en fait, là, donc, ils m'ont dit que ça va être 6 pages. Eh ben, plus que Miss France. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est bien, 6 pages. Et voilà, du coup, on attend. Ça sera le 22 mai. Et aujourd'hui, la télé-réalité, c'est définitivement terminé pour vous ? Non, non, non. Non, pas forcément ? Parce qu'après, ça dépend. Il faut vraiment étudier les propositions. C'est-à-dire que tant qu'il y a le bon sens et que je vois que, voilà, parce que, comme vous le savez, je suis restée jusqu'à la fin. Donc, je suis un peu trop patiente quand même. Et il en faut. Et voilà, je vais faire, mais ça dépend. Vous avez été approchée déjà pour d'autres télé-réalités ? Oui. D'accord. Et vous avez dit oui pour certaines ou pas encore ? Pas encore, parce que je ne sais même pas. Même moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pour Energy 12 ou pas ? Non, je ne sais pas ? Oui, c'est pour Energy 12. C'est pour Energy 12, c'est une nouvelle télé-réalité. C'est une question pour d'autres chaînes, mais moi, je préfère pour l'instant Energy 12. Parce que comme il y a en ce moment, vous le savez, une rumeur de nouvelles télé-réalités. De nouveaux castilles, voilà. Je ne sais pas, voilà. Et les reines du shopping, tiens, ça vous… non ? Parce que c'est quand même de la mode, tout ça. Vous voyez ce que c'est les reines du shopping avec Christina Cordula, non ? J'ai déjà regardé quelques fois. Ma soeur, elle est fan de… Mais disons qu'ils font participer de temps en temps des candidats de télé-réalité. Vous pourriez y participer au reine du shopping ? Pour me relooker ? Oui, ou pour relooker les gens. Oui, pour relooker les gens. Vous essayez de relooker ? Oui. Bon, très bien. Eh bien, on va poursuivre. On continue, sommeiller, puisque pendant cette aventure, je crois qu'il y a un quiz qui a plutôt mal tourné, on va dire, à la question. Quelle est la capitale des États-Unis ? Vous avez un peu buggé. Alors aujourd'hui, on va vous donner la possibilité de vous rattraper et de faire taire un peu les mauvaises langues. On va donc jouer avec un petit quiz, mais avant, forcément, on va revoir cette séquence. Regardez.